Bonjour et bienvenue à ce Market Live, Market Live Action. Nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes. Nous verrons donc une partie macroéconomique, ce qui intéresse les investisseurs aujourd'hui. Et puis nous passerons par la suite à deux actions avec les résultats de Danone qui ont un peu déçu et Atos également en forte baisse ou en tout cas une chute assez importante et donc une baisse qui s'accumule depuis le début de l'année qui est assez forte, on le verra tout à l'heure, avec ces problèmes d'irrégularité aux Etats-Unis. On passera ensuite à l'analyse technique. On regardera bien sûr les graphiques de ces deux actions et puis l'analyse technique sur les indices américains, toujours un peu en retrait, ces prises de bénéfices et on regardera le Bitcoin, le marché des crypto-monnaies. Voilà donc pour ce sommaire, on va donc s'intéresser, en tout cas ceux qui intéressent plutôt les marchés, ce sont bien sûr les résultats d'entreprises, on le verra donc aujourd'hui au travers de Danone et de Atos, une douzaine donc de sociétés du CAC qui donnent leurs résultats cette semaine, une dizaine au niveau du Dow Jones et environ 70 au niveau du S&P 500 avec ces craintes des investisseurs, des valorisations extrêmement élevées et donc des résultats qui sont attendus en forte hausse ou en tout cas qui sont attendus bien meilleurs que l'année dernière. Le deuxième trimestre pourrait permettre de remonter parce que nous avons des comparables extrêmement décevants, le deuxième trimestre de l'année 2020, ce début de pandémie et ce blocage du monde avec des réels confinements à travers le monde ou quasiment. Ici sur le premier trimestre, donc des résultats en demi-teinte, en tout cas des gros groupes qui sont plutôt positifs, on l'a vu avec le luxe et notamment LVMH et puis d'autres qui déçoivent un peu, on le verra au travers de ces deux sociétés. Donc des prises de bénéfices pour le moment mais rien d'inquiétant, bien entendu avec ces nouveaux plus hauts historiques tous les jours sur les indices américains depuis le début du mois d'avril, nous avons tout de même de la marge extrêmement importante, on le regardera au travers des indices américains. Peu de statistiques par contre cette semaine, on regardera les PMI en fin de semaine au niveau des Etats-Unis, au niveau de l'Europe, ce sera les PMI manufacturiers et composites. Aujourd'hui on a eu quelques publications, on en a parlé dans le Market Live du matin hier avec les minutes de la RBA en Australie, le taux préférentiel des prêts qui n'a pas bougé en Chine et puis au niveau du Royaume-Uni, donc des chiffres sur le chômage, sur l'emploi du moins plutôt bon et également sur le salaire qui augmente de façon importante mais un peu moins sur les salaires moyens, bonus compris, ce qui pourrait, au cas de hausse de salaire importante, bien entendu, augmenter les risques d'inflation même si la Fed ne voit pas de risque d'inflation moyen terme. Également la consommation donc aux Etats-Unis, l'indice Redbook des ventes au détail qui est ressorti encore en forte hausse à 13,5% depuis plusieurs publications. Nous avons tout de même, donc c'est toutes les deux semaines, toutes les semaines pardon, nous avons donc des augmentations de ces ventes au détail du Redbook qui est au plus haut depuis le début de ce graphique. Ici, j'ai un recul allant jusqu'à 2006 et nous sommes sur les niveaux bien plus que les plus hauts que nous avions constatés, notamment en 2018 ou autres aux Etats-Unis avec ces baisses d'impôts et même après la crise de 2009, cela n'avait pas dépassé les 5-6%. C'est donc les ventes au détail, l'accroissement des ventes au détail qui peut jouer également finalement dans ces risques d'inflation. On est sur les 13-12% depuis plusieurs publications. Voilà un peu les seules publications de la journée. On regardera bien sûr jeudi la politique monétaire, le discours de politique monétaire de Christine Lagarde à la BCE. On surveillera donc à priori peu de changements dans le discours. On surveille deux choses, c'est l'accélération qu'on avait observée sur les rachats d'actifs sur le deuxième trimestre, certaines voies qui se levaient pour éventuellement une réduction de ces rachats d'actifs mensuels après le deuxième trimestre. Bien entendu, on est dans une reprise économique, donc normalement un soutien monétaire aussi important n'est plus utile. Mais il y a toujours des justifications, que ce soit auprès de la BCE ou auprès de la Fed. Et comme il n'y a pas de risque d'inflation, bien entendu, il n'y a pas de raison d'arrêter ces injections de liquidités qui amènent à une inflation au moins sur les actifs financiers. Voilà donc ce que regardent les investisseurs. C'est bien sûr principalement ces résultats d'entreprise. Avec une accélération demain jeudi, on aura d'autres résultats. On en parlera une nouvelle fois jeudi après-midi. Commençons donc avec ces deux résultats de société qui ont tous les deux déçus. On le verra au travers des graphiques. On va commencer donc avec Danone. On va mettre en fond le graphique de Danone sur le long terme ici depuis 1986. Donc voilà, une volatilité importante, une hausse que l'on a vue depuis 2009. On en parlera tout à l'heure de ce graphique. Voilà, ici depuis 2009, l'évolution. On parlera de cette baisse plus importante après mars 2020. Danone, donc ces résultats, ce sont les résultats du premier trimestre. Un chiffre d'affaires en baisse de 9,4% à données publiées et en baisse de 3,3% à taux de change et périmètre constant. Le chiffre d'affaires ressort à 5,66 milliards. Les analystes attendaient plutôt 5,71. Donc un peu en dessous mais tout de même une baisse en données publiées de 9,4% avec un effet de change négatif. J'en parlais dans les différents market life, cette hausse de l'euro qui peut être préjudiciable justement aux exportateurs. Et ici, il y a eu une baisse bien sûr du dollar face à l'euro qui pénalise Danone. Ici, cette baisse, cette différence entre les moins 3,3% à taux de change et périmètre constant et moins 9,4% à données publiées, principalement du fait d'un effet de change très négatif. La base de comparaison, en tout cas, le groupe s'explique pour cette faible performance avec une base de comparaison assez élevée sur le premier trimestre de 2020 et également toujours l'effet Covid, bien entendu. Ces résultats, en revanche, restent conformes à peu près aux prévisions et permettent au groupe Danone de maintenir ces perspectives d'un retour à la croissance du chiffre d'affaires à taux de change périmètre constant dès le T2. Alors attention à ce deuxième trimestre, j'en parlais. Il y aura une base de comparaison extrêmement favorable avec le T2 de 2020 qui était très décevant, en tout cas un monde à l'arrêt et donc des reculs extrêmement importants. Alors attention à la lecture du deuxième trimestre qui va être assez, en tout cas, il va falloir comparer notamment par rapport au chiffre d'affaires deuxième trimestre 2019 et non pas directement 2020. Même si on va s'y intéresser, la base de comparaison va être très favorable pour la grande majorité des sociétés. Le retour, donc, pour revenir avec ce maintien des perspectives, je le disais, retour à la croissance du chiffre d'affaires taux de change périmètre constant dès le T2, attention, et retour à la croissance de la rentabilité au second semestre, donc, pour Danone. De la même façon, sur toute l'année 2021, il va falloir bien observer les détails avec un impact Covid important, notamment sur le T2, le T3 et également sur la fin de l'année. Il y a donc une baisse un peu dans tous les secteurs d'activité. Danone qui s'était recentré, notamment sur l'eau, l'eau qui est en baisse de 14,9%, donc ici, donc très décevant. Et en revanche, les produits d'origine végétaux ou végétales, en tout cas, en hausse de 10%, ce qui est plutôt positif, mais qui ne représente pas la majorité du chiffre d'affaires, bien sûr. Il recherche également dans les informations, donc c'est le chiffre d'affaires. On aura plus de résultats à venir ici pour Danone. On va s'intéresser au chiffre d'affaires avant de regarder Atos. Il recherche toujours un nouveau directeur général. Celui-ci avait été sorti, finalement, le mois dernier, ce qui amenait également à des tensions un peu. Ici, on est en hebdomadaire. On va regarder en journalier, déjà, ici. Et donc, pour Danone, ce que l'on va surveiller avec attention, au-delà de l'évolution du prix ici, on va regarder le 29 avril, donc d'ici 10 jours à peine, l'Assemblée générale qui va nous donner, normalement, des informations sur cette gouvernance, sur la recherche du nouveau directeur général, qui sera important, justement, et la stratégie expliquée, donc moyen terme, chez Danone, ce qui sera plutôt intéressant et ce qui pourrait amener à un mouvement important sur le titre Danone. Sur les graphiques, ici, avant de passer à Atos, justement, on est sur le graphique en journalier, ici, le Fibonacci a été construit sur du long terme, avec le plus bas, donc, mars-juin 2009, pardon, donc, suite à la crise des subprimes, avec le plus haut qui a été atteint, donc, ici, en septembre 2019. Donc, la baisse qui s'est bien amorcée, avec ce changement un peu stratégique, en tout cas, une baisse importante sur le... avant la crise du Covid, la crise du Covid qui est ici, mais la baisse avait commencé déjà précédemment un peu. Donc, on est loin, très loin, des plus hauts, tout de même, que l'on a observés en février 2020, pour le moment, et rarement, enfin, en tout cas, l'une des rares sociétés, en tout cas, moins de sociétés, avec le plus bas qui a finalement été atteint en novembre, cette hausse qui est revenue avec le retour des investisseurs sur les valeurs de croissance, l'élection de Joe Biden, la hausse des valeurs de croissance aux Etats-Unis, on pensait à un rebalancement de portefeuille entre les valeurs de croissance et les valeurs, donc, cycliques, pardon, un retour sur les valeurs cycliques, non pas sur les valeurs de croissance, ici, on est sur une valeur cyclique, les valeurs de croissance, plutôt les techs américaines qui ont en profité. Donc, on voyait, ici, un rebalancement de portefeuille, en fait, les valeurs cycliques comme Danone, ici, en ont profité, mais les valeurs technologiques et de croissance également. En tout cas, pour se recentrer un peu sur Danone, cette baisse qui s'est poursuivie, on est descendu sur des niveaux qui n'avaient pas été vus depuis plusieurs années, ici, et donc, un retour sur le plus bas de 2013, sur Danone, qui est tout de même un groupe extrêmement important. L'oblique, en tout cas, le biseau que l'on voit, deux tests sur le support oblique, trois, en tout cas, plusieurs, à tour de rôle, et ici, sur notre résistance, donc, à tester à plusieurs reprises également. Donc, échec sous les 60, échec à revenir, ici, sur le haut du biseau, et tenter de le dépasser. On a le Fibonacci, je le rappelle, sur la hausse depuis 2009 jusqu'à 2019, donc, assez long terme, et donc, un retour baissier qui pourrait nous amener, ici, sur le bas du biseau, le plus bas récent que l'on a, et le plus bas depuis mars, 12 mars 2021, qui est un niveau, donc, technique que l'on peut surveiller, situé, donc, sur les 57, 57, 58, en extrapolant 57, 70, 57, 50. En cas de cassure de ce biseau, et surtout des 50% de Fibo, attention à la chute qui pourrait nous ramener, on va le voir en hebdomadaire, non loin du seuil des 50 euros. Mais surtout, en seuil intermédiaire, on visera ce croisement de moyenne mobile, actuellement, autour des 55, 5, 56. Pour le moment, donc, à plus court terme, ici, il y a un tentatif de franchissement du plus bas récent sur les 58, 70. En cas d'accélération sous ce niveau, on va aller chercher, donc, le biseau, je le disais, sur les 57, 50, 57, 70. La cassure pourrait amener, donc, d'abord, sur ces moyennes mobiles, et on va regarder en hebdomadaire pourquoi le seuil des 50, donc, voilà, le Fibonacci, ici, sur la baisse que l'on a connue, donc, un peu avant le Covid, en tout cas, septembre 2019, et en un an, finalement, octobre 2020, qui a été, après, le plus bas de la plupart des marchés en mars 2020, a vite effacé pour certaines valeurs. Ici, le seuil des 50, donc, bien sûr, le seuil psychologique des 50 euros, et puis, ce plus bas de la crise, du plus bas de mars 2020, suite à la pandémie, en tout cas, le début de cette pandémie, plutôt, et cela pourrait amener, sous les 55, on l'a vu avec les moyennes mobiles, un retour sur le seuil des 50, une construction, peut-être, d'un épaules-tête-épaule inversé, ce qui pourrait amener à un rebond important, si on allait, justement, sur ce seuil, ce seuil des 50 euros. C'est un seuil psychologique, on le voit également, qui a permis le rebond à plusieurs reprises, à peu près 49, 80, 50 euros, également en mars, et puis, cette construction, donc, en tout cas, cette figure graphique, ETE, épaules-têtes, et si on avait l'autre épaules ici, cela pourrait amener à une hausse plus importante, d'abord, vers les moyennes mobiles ici, vers les 60, 65, voire au-delà. Voilà un peu sur l'analyse technique, et on suit Danone, malgré ses résultats décevants, donc, une baisse, on le voit, pas d'accélération pour le moment, même le plus bas qui a été atteint en séance, on regardera l'ouverture des marchés américains. On va poursuivre, donc, avec une autre société, de la même façon, je vais mettre l'évolution graphique long terme sur Atos, voilà, là, c'est la bulle internet, donc, de 2000, on n'est pas revenu au-delà, donc, toutes les valeurs technologiques, on a en profité. Atos, ici, il y a eu certains, certaines informations, bien entendu, sur cette société, et notamment, récemment, avec les erreurs comptables éventuelles détectées aux Etats-Unis, on va en parler également. Pour commencer, le chiffre d'affaires sur Atos, je vais laisser, voilà, ce graphique, le chiffre d'affaires est en baisse de 1,9% à taux de change constant, à taux de change et périmètre constant, c'est une baisse importante de moins 3,9% chez Atos à 2,69 milliards d'euros, donc, une baisse tout de même assez importante à périmètre constant, à taux de change constant. Il vise toujours, donc, c'est une confirmation des objectifs 2021, malgré ses résultats décevants, ce qui a peu d'impact sur Atos, moins 6,82% actuellement depuis l'ouverture des marchés en Europe. Pour rappeler un peu ces objectifs, un flux de trésorerie positif de plusieurs centaines de millions d'euros, mais surtout, une croissance de 3,5% à 4% pour 2021, une augmentation de la marge opérationnelle de 40 à 80 points, donc, plutôt intéressant, finalement, un objectif qui peut être plutôt solide, surtout la confirmation malgré cette baisse du chiffre d'affaires, sauf qu'une nouvelle fois, attention aux comparables entre 2021 et 2020. Il y a donc des comparables un peu, même très favorables selon les sociétés, sur les valeurs technologiques un peu moins, mais ici, tout de même, 3,5% à 4% de croissance par rapport aux comparables que l'on a vus, n'est pas non plus une prouesse exceptionnelle. On regardera en tout cas le T2, mais pour le moment, le T1 se passe plutôt mal avec une baisse de 3,9%. Surtout avec, justement, ces erreurs comptables qui ont été détectées au début du mois ou en tout cas annoncées au début du mois, ce sont sur des filiales américaines. La société Atos a précisé qu'il allait lancer une revue complète de ces filiales aux Etats-Unis pour donner des informations plus claires sur ces éventuelles erreurs comptables. Ils donneront un point lors du résultat du T2-S1 d'ici 3 mois. Ce n'est pas tout de suite que nous aurons des confirmations. Peut-être d'autres informations, mais pas forcément venant de Atos. La revue complète va démarrer et donc on aura un point lors des résultats du premier semestre. Ils précisent toutefois qu'il n'y a pas d'anomalies pour le moment détectées selon eux. Ils annoncent également, mais cela n'a que peu d'impact, même si c'est plutôt positif et cela va avec la stratégie de développement de ces activités, de diversification de ces activités chez Atos. Ils annoncent trois nouvelles acquisitions pour se renforcer dans trois différentes activités. Le numérique, la sécurité et le big data. Ce seront des acquisitions qui ne seront pas finalisées immédiatement. Il y en a une qui sera finalisée tout de même au T2 et les deux autres plutôt au deuxième semestre 2021. Voilà un peu chez Atos. Malgré ces nouvelles acquisitions qui normalement sont plutôt positives, si cela est en adéquation bien entendu avec la stratégie, c'est plutôt la baisse importante du chiffre d'affaires et puis toujours ces erreurs comptables où nous n'avons pas d'éclaircissement et peut-être pas avant le résultat du S1 et donc d'ici plusieurs mois. Voilà un peu sur l'information. Atos qui est en baisse. donc nous sommes en hebdomadaire. On voit ici ces irrégularités. Je vais y arriver. En début de mois, on voit l'impact extrêmement important. Nous sommes ici en weekly, en hebdomadaire, pardon, de la même façon une construction d'ETE ici qui pourrait être réalisée donc avec le retour sur les 50 donc sur Atos ici qui pourrait amener à une hausse importante pour revenir ici en tout cas au niveau graphique. On est quand même sur une tendance baissière. On surveille les 50% de Fibonacci avec le plus bas du 26 octobre et le franchissement, une clôture sous ce niveau et de l'ancien plus bas pourrait amener justement à une baisse un peu plus importante vers le seuil des 50. On a ici les 50, 49, 80, 50 euros pareil sur le seuil psychologique donc des 50 euros chez Atos qui étaient plutôt suivis pendant un certain moment. On voit ce rebond justement de mars qui en quelques mois nous sommes revenus sur le plus bas donc ici 19 mars le plus haut pour revenir en juillet début juillet sur quasiment le plus haut précédant la crise donc en février. On a quand même un niveau de résistance assez important donc ce range ici que l'on situe entre les 70-18 ces deux plus hauts ici et puis en allant jusqu'au 80-82 donc testé à de nombreuses reprises les 82 ce n'est pas la première fois et on le voit ici à de nombreuses reprises donc c'est un niveau entre les 78-82 un niveau de résistance important. On en est loin pour le moment on est plutôt sur une baisse et une probable cassure ici des 23-6 de Fibo si on allait en dessous ici des 56-30 cet ancien plus bas qu'on a observé en octobre élection de Joe Biden donc je le disais entre les valeurs de croissance et cycliques on a eu une hausse extrêmement importante retour sur ce niveau de résistance justement sur les 78 clôture sous les 57-20 mais surtout sous ces 56-30 ici donc le plus bas observé en octobre qui se situe sur ce graphique sur les 56-34 nous pourrions voir une accélération plus importante et cela pourrait nous ramener sur ces niveaux ici donc situés sur les 49-50 50 euros voilà donc sur cette partie action on va s'intéresser maintenant aux indices américains qui ouvrent dans deux minutes pour le moment les futurs sont en demi-teinte mais légère baisse mais très légère sur les indices américains le VIX qui progresse légèrement également mais on a eu quand même des hausses extrêmement importantes toujours sur la même justification depuis un an et la reprise économique ici qui permet une accélération alors on va regarder le Texan le Nasdaq 100 voilà une correction très légère on est venu donc sur le niveau qui a permis pour le moment le rebond c'est 12 000 pardon 13 860 13 870 qui pour le moment sont maintenus attention à la cassure qui pourrait nous amener à une accélération plus importante sur cet ancien plus haut pardon mais surtout venir sur la moyenne mobile ici sans période donc en extrapolant quelques séances de venir sur ce niveau de résistance que l'on a connu donc 13 300 330 13 280 13 330 en cas de maintien de clôture ici sous cet ancien plus haut sur le Nasdaq on regarde également le S&P 500 alors de la même façon pas d'inquiétude on est venu tester quasiment notre objectif on en parlait justement hier qui pourrait amener en cas d'accélération un retour sur cet oblique qui a été testé à deux reprises déjà on va regarder en hebdomadaire ou en journalier en hebdomadaire voilà les 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 comment dire l'extension de Fibonacci sur la baisse de mars peu de niveaux baissiers le seuil des 4000 non loin de l'oblique que l'on a vu donc voilà pour le moment rien d'inquiétant rien de une simple légère correction après la hausse du mois d'avril on la voit ici cette hausse du mois d'avril qui a accéléré de façon importante on parlait lundi donc en cas de de retour justement le rebond sur la moyenne mobile sans période qui s'est effectué un peu moins un peu moins franc que ce qu'on a vu ici et puis retour sur la moyenne mobile 200 un rachat comme d'habitude assez assez important attention en cas d'échec à se maintenir à court terme au delà des 4150 cet ancien plus haut ici et également le niveau justement de support dont on avait parlé hier matin et qui a permis le rebond un échec à se maintenir probable test à nouveau de la moyenne mobile 200 période mais cela pourrait amener à une accélération plus importante vers cette extension de Fibo on voit en mode résistance et support à plusieurs reprises donc à la mi-avril 4112 sous ce niveau oblique et également le seuil des 4000 points il y aura beaucoup de résultats je le rappelle S&P 500 à peu près 70 ce qui n'est pas énorme l'accélération viendra après sur S&P 500 500 sociétés bien sûr le Dow Jones c'est un tiers tout de même et le cas qu'on aura 12 sociétés on a déjà vu quelques sociétés notamment LVMH qui a donné des résultats très encourageants le luxe bien entendu qui repart de façon importante voilà donc sur les indices on termine sur le Bitcoin toujours un peu en retrait près de 10 000 dollars de correction depuis le plus haut historique le plus haut historique qui a été atteint le jour de l'introduction en bourse de Coinbase Coinbase qui est pour le moment qui déçoit un peu qui n'accélère pas de façon importante ce sont les premiers jours de cotation on va laisser le temps au prix justement au juste prix de se trouver enfin au juste prix le prix le juste prix pour les investisseurs actuels en tout cas et ici c'est tout de même le plus haut historique et on a perdu plus de 10 000 dollars en l'espace de quelques jours ce qui reste de la même façon une simple légère correction voilà l'accélération haussière depuis mars on était sur les 4 000 dollars on a multiplié par plus de 15 voire 16 sur le prix du bitcoin donc pour le moment rien d'inquiétant on a une possibilité d'un double bottom ici qui pourrait nous amener à une nouvelle tentative de franchissement de ces 57 400 et de l'oblique pour le moment on surveille le maintien ou non au delà des 55 460 on parlait des 58 000 ici 360 on va le voir en journalier voilà premier échec sur l'oblique que l'on voit régulièrement cette ancienne résistance oblique construit justement sur ces deux niveaux et puis par la suite il y avait eu plusieurs rebonds sur ce niveau ici on le retrouve qui ne sont pas exacts bien sûr mais voilà pas de franchissement validé sous ce niveau sous ce support oblique et donc de la même façon ici qui devient résistance attention en cas de rebond on va aller chercher ces 57 300 57 450 mais si nous avons un nouvel échec cela pourrait être invalidé justement ce double rebond en cas de franchissement en revanche de ce niveau sur les 57 500 on se maintient déjà au delà de nos 55 300 mais cela pourrait amener à une accélération un peu plus importante voilà en une heure ce que l'on regarde et voilà en journalier donc échec on en parlait de ces 63 330 avec la baisse qu'on a connue de début 2021 première deuxième extension qui a mis en échec on est passé sous cet ancien plus haut et également je le parlais les 58 300 et donc je citais également ces 55 500 ici donc en train de le tester sur la journée d'aujourd'hui une nouvelle fois depuis trois séances en cas d'échec on vise les 50 000 50 147 donc l'ancien plus bas ici le plus bas qu'on a connu depuis depuis ici le 8 mars le seuil psychologique bien entendu des 50 000 dollars l'extension de Fibonacci donc cette première extension de Fibo et bien sûr rejoint par la moyenne mobile sans période voilà donc pour ce ce market live merci de nous avoir suivi vous retrouverez Alexandre Baradez demain à 11h nous on se retrouvera également demain ce sera à 16h et ce sera pour les matières premières merci et très bonne journée à tous